Il arrive très souvent qu'après avoir pris le repas, on ressent une certaine gêne au niveau du ventre. Inconfortable et embarrassant, le ballonnement du ventre, ou le ventre gonflé, fait partie des troubles digestifs fréquents et sans gravité qu'il faut tout de même rétablir. Voici les cinq raisons principales pour lesquelles vous vous sentez ballonné tout le temps. Inveurs irrégulières des repas. Passer des heures sans manger pour ensuite consommer une grande quantité d'aliments influence la digestion et le métabolisme. Ce qui peut également avoir pour conséquence les ballonnements du ventre. 2. Intolérance alimentaire. L'intolérance alimentaire est différente de l'allergie alimentaire en ce qu'elle est une réaction retardée à un aliment. Plutôt que d'une réponse immédiate comme les démangeaisons, le gonflement ou l'anaphylaxie. Les intolérances alimentaires causent un stress immunitaire et une inflammation, ce qui peut également irriter le tractus intestinal provoquant des ballonnements. Les intolérances alimentaires les plus courantes sont les produits laitiers, les œufs, certains fruits, bananes, agrumes, ananas en particulier. Parfois les oléagineux, les amandes et les arachides sont les plus courantes, le blé, le gluten, le maïs ou autre. Les intolérances alimentaires peuvent être testées avec un test sanguin pour les identifier avec précision. L'intolérance alimentaire serait suspectée chez quelqu'un avec des antécédents d'allergie, d'eczéma, d'asthme ou des antécédents familiaux de maladies auto-immunes. Mais peut également être associée à de nombreux autres problèmes de santé, comme les affections cutanées, les troubles digestifs et le manque d'énergie. Les ballonnements s'amélioreront en 4 à 6 semaines après avoir éliminé tous les aliments aggravants. 3. Manger trop vite Si vous avez l'habitude de manger trop vite, alors vous allez devoir faire différemment. Quand vous mangez vite votre estomac n'a pas le temps d'avertir le cerveau de ce qui arrive, du coup la production d'hormones de satiété est moins importante et vous mangez plus. Par ailleurs, vous prenez le risque d'avaler de l'air, ce qui entraîne de l'aérophagie. 4. La prolifération intestinale des levures Les ballonnements du ventre peuvent être causés par la prolifération intestinale des levures, qui en fait une conséquence de l'utilisation des antibiotiques à long terme. Les antibiotiques modifient la flore digestive et permettent à la levure de prendre le relais. Les levures fermentent les aliments et provoquent les ballonnements. 5. Les boissons gazeuses Vous devrez aussi réduire votre consommation de boissons gazeuses si vous souhaitez retrouver un ventre plat. Les sodas sont à bannir mais l'eau gazeuse également. Une récente étude menée par une équipe de chercheurs de l'université palestinienne de Birzé révèle que l'eau pétillante encouragerait la prise de poids en ouvrant l'appétit. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si c'est intéressant, veuillez aimer et partager. Si vous avez des commentaires, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer nos notifications.